Nous allons à présent faire appel à Jeanne Lepayé. Alors attention, parce qu'elle, elle a encodé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans de l'ADN. Donc là, on commence après toi. Et le gong. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Il a 35 ans. Et il célèbre aussi la fin d'un chantier révolutionnaire. Mais t'amorfosez la défense à Paris, en un quartier capable de rendre l'air et l'eau plus purs qu'à leur arrivée. Pour accomplir une telle prouesse, il a réuni une équipe de 2000 personnes, architectes, scientifiques, citoyens, politiques. Tous ont collaboré de manière fluide et efficace grâce à Bing Dream, un logiciel collaboratif sur lequel chacun peut griffonner idées et concepts et les voir se transformer instantanément en visuels compréhensibles par tous. Désormais, chacun peut faire entendre ses idées à forces égales. Mais tout ceci n'est pas encore arrivé. Déjà parce que mon petit frère de 35 ans n'en a en fait que 17. Mais aussi parce que la complexité de la communication multidisciplinaire nécessite des échanges incessants et fait perdre du temps. Du temps qui n'est pas consacré à innover. En parallèle de mes études, j'ai toujours aidé ingénieurs et chercheurs à créer des visuels pour publier, breveter, obtenir des financements. Mais j'ai voulu aller plus loin, offrir à tous le pouvoir du dessin. Un outil puissant de communication, mais bien plus encore de réflexion. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire de mon frère que je célèbre avec vous, mais la sortie de notre premier logiciel. Alors n'hésitez plus à explorer vos idées, parce que nous avons tous en nous le pouvoir et le potentiel de révolutionner notre réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jane. Merci. Merci. Merci.